Suivez ce guide d'installation pas à pas pour installer facilement votre nouveau produit Grohe. Dans votre coffret, vous trouverez les éléments suivants. Et pour le montage, vous aurez besoin des outils et accessoires suivants. Avant de démonter votre ancien appareil, identifiez que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et que l'arrivée d'eau froide est à droite. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un professionnel. Coupez l'arrivée d'eau avant de démonter votre ancien appareil. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement. Munissez-vous de la notice de montage. Conservez-la après l'installation. Vissez les raccords excentrés de manière qu'ils dépassent d'environ 42 mm. Vissez les rosaces jusqu'au mur. Réglez l'écartement afin d'avoir 150 mm entre les rosaces et vérifiez l'horizontalité. Ajustez si nécessaire. Installez le mitigeur et vissez à fond. Les écrous ne doivent pas toucher les rosaces. Ajustez si nécessaire. Et revérifiez l'horizontalité. Démontez le tout. Notez la profondeur entre les raccords excentrés et le mur. Étanchez les filetages des raccords excentrés avec du téflon dans le sens du filetage. Serrez les raccords excentrés avec une clé plate de 22 mm. Orientez les raccords de manière à avoir un espace de 150 mm entre les axes et la même profondeur selon vos mesures notées précédemment. Puis vérifiez l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle. Etalez du joint silicone entre le mur et les raccords excentrés. Vissez les rosaces sur les raccords excentrés. Puis enlevez les caches rouges et bleues du mitigeur. Contrôlez la bonne mise en place des filtres à impureté côté bombé vers l'intérieur. Placez le mitigeur sur les raccords excentrés sans ajouter de joint supplémentaire. Puis serrez les écrous à l'aide d'une clé plate de 32 mm. Vérifiez l'horizontalité du mitigeur avec le niveau à bulle. Si besoin, ajustez-le. Vérifiez l'étanchéité des raccords en alimentant le mitigeur. Vérifiez la bonne position du joint dans le flexible et vissez son embout sur le mitigeur. Actionnez l'inverseur bain-douche pour passer en mode douchette à main. Vérifiez maintenant le bon fonctionnement du mitigeur thermostatique. Avec un thermomètre, contrôlez la température d'eau. Si elle est à 38 degrés, aucun réglage n'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, fermez la bonde, démontez le cache de la poignée du mitigeur avec un petit tournevis plat, desserrez la vis, puis retirez la poignée. Faites couler l'eau, réglez la cartouche thermostatique en tournant l'élément cranté noir jusqu'à ce que la température atteigne 38 degrés. Replacez la poignée avec le repère face aux 38 degrés. Vissez la poignée et remettez son cache. Félicitations ! Vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit Grohe. Retrouvez d'autres guides d'installation ou découvrez l'ensemble de nos produits sur grohe.fr. et remettez la noti